et bienvenue pour de nouvelles croûts si je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo qui me tenait à coeur je vais tester le dunkin donut du maroc oui oui il n'y avait même pas ça au canada donc j'étais assez surprise de voir cette franchise américaine au maroc donc franchement pourquoi pas la tester donc j'ai fait mes petites recherches sur internet pour voir s'il y avait des vidéos sur le sujet j'en ai pas vu beaucoup à ma grande surprise donc voici ma version la première étape à faire c'est de se préparer donc c'est parti si ma petite routine make up super simple et limite inratable donc la première étape c'est de mettre de la crème solaire super important d'utiliser la bb crème de la marque l'oral paris pour les rougeurs franchement je l'adore c'est un grand coup de coeur j'aime bien l'espèce de fini marques ça donne et donc il y n'a pas d'imperfection mais c'était le but j'ai utilisé le concealer de la marque elf en teint peach franchement je l'adore c'est vraiment un de mes concealers préférés à date pour petit budget fixer le tout j'utilise une poudre libre transparente dans la marque laura mercier fixer mes sourcils mes sourcils je sais jamais comment on dit bref avec le gel fixateur de la marque essence maintenant on va réaliser un trait de liner avec le pinceau de la marque essence et donc comment je visualise le tout je me dis qu'il ya une ligne invisible entre le haut et le bas de mes yeux donc énormément de concentration attendez au revoir ou première ligne réussite par la suite je vais faire une autre ligne donc un petit peu en mode parallèle pour faire un espèce de triangle donc ça dépend où vous voulez vous pouvez la commencer n'importe où et ne surtout pas parler tadaa franchement je suis assez content je voulais plus fin mais je trouve que ce trait de liner va vraiment bien avec la forme de mes yeux je sais pas ce que j'en pensais voilà ce que ça donne bon le deuxième est toujours plus raté voilà il faut le savoir en tout cas pour moi et pour terminer j'ai utilisé le bras paupières de la marque laura mercier toujours du cadeau de chez sephora il est juste magnifique donc voilà et on va passer aux lèvres j'ai trouvé une petite astuce sur tiktok donc de prendre le crayon qu'on utilise pour nos sourcils et de mettre en contour des lèvres et de rajouter du gloss franchement c'est super cute je valide l'astuce le plus important l'highlighter donc j'en ai deux ici de la palette beauty addict elle est juste magnifique et je viens de l'acheter hier en plus je vais vous montrer doublé ce qui fait qu'il y a deux côtés et donc voici le premier on a des fards à paupières qui sont juste magnifiques et la deuxième partie nous avons donc des blushs et des highlighters et regardez moi cette pigmentation elle est juste magnifique je suis prête donc voici le look final petit jean petit sac calvin klein et petit t-shirt de la marque au coton j'ai pris mon petit tote bag avec le matériel pour filmer et c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti comme on peut le voir il y a vraiment une grande variété de donuts à la carte j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils ont créé des combos moi j'ai pris le numéro 2 et donc on a deux donuts au choix plus un cappuccino glacé ou chaud donc de taille small mais vous allez voir c'est vraiment une taille assez régulière je trouve donc voici mon plateau pour un total de 49 dirhams ce qui veut dire environ 5 euros alors pour la vidéo j'ai joué le jeu mais franchement moi je déteste le café donc je voulais juste vivre l'expérience avec vous il est non des donuts il dit pas de bêtises c'était spéculoos et le deuxième double chocolat noisette c'est trop de café il y a trop de café c'est fort c'est fort ouais ouais il faut vraiment aimer le café pour le goût c'est fort hein c'est fort 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 si t'es pas fan de café je prends pas ça comme j'ai dit je déteste le café mais parfois je peux supporter le goût et je fais pas de gaspillage mais vraiment là pour le coup c'était trop amer il y avait pas assez de sucre donc ça passait pas on va tester le spéculoos c'est bon c'est pas sucré bon franchement j'ai pas l'idée c'est bien moi tu as un mieux sur 10 ce deuxième donut est délicieux le chocolat qu'on retrouve à l'intérieur c'est du Nutella franchement j'ai pas été déçu donc un petit peu plus sucré que le premier mais ça reste super gourmand et ça c'est ma tête quand je demande à ma mère de manger avec moi parce que vraiment deux donuts pour une personne c'est beaucoup trop elle voulait pas donc je l'ai gardé pour tout à l'heure et je me suis régalée en résumé je suis toujours pas fan de café mais les donuts c'est vraiment un grand coup de coeur donc c'est sûr que j'en rachèterai j'espère que ce concept de vidéo vous plaît si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me faire savoir en commentaire je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles croustilles bisous